Ouais, on est reparti, donc, pour le grand cristal, pour vous ça va faire une journée, je pense, et pour moi, bah ça fait même pas deux minutes, voilà, c'est tout, donc, écoutez, on est reparti, et voilà, j'ai peur, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, donc, là, on va voir des idées de merde, alors, là, c'est, euh, ok, là, c'est la porte de la balance, euh, faut que je m'en rappelle, la jungle, c'est pas trop. Ah, mais en fait, eux, ils remplacent les... Ah, non, j'ai compris, ils ont un nouveau skin ! Ah, c'est un nouveau skin, j'ai compris, c'est pas un nouveau ennemi, c'est un ennemi qui a changé de skin. Et, vu leur gueule, j'ai pas les aimé. Alors, par contre, j'ai vu, ils sont vulnérables à ça, donc, on va pas se priver. On va vraiment pas se priver. Alors, j'ai pris la bonne mail, parce qu'en fait, pendant un moment, j'ai cru que la... la demon mail était celle qui permettait, euh, de booster les ténèbres, mais en fait, non, pas du tout, c'est la bonne mail qui booste les ténèbres, donc, on va utiliser la bonne mail. Non, non, mais, attaque ! Ok, non, c'est bon, c'est mort. Ouais, quand j'envoie des ennemis d'une arme au ténèbres, comme ça, je pourrais équiper la bonne mail à baltier. Alors, par contre... Ouais, parce qu'en fait, normalement, ces ennemis-là, ce sont des zombies, les Forbidden, et, euh, bah, là, ils ont été remplacés par des... Par des Mind Flayers, quoi. Donc, euh, enfin, enfin, que je remette en ordre un peu tout ça. Hop. Bon, on sait quoi ? D'accord, bon, ouais. Nouveau truc du mode, du coup, les Forbidden ressemblent maintenant à des Mind Flayers. Euh... Euh, du coup, j'ai perdu par où je venais, moi, avec ça. Ok, donc, je venais de par là. Euh, je crois qu'après, il faut que j'arrive par là. Non ! Non, 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 je crois que c'est par là. Attends. J'ai un doute ! C'est toujours à partir de là que j'ai un doute en fait ! Ça va pas beaucoup de temps ? Ouais c'est là ! C'est là en fait ! Ah merde ! Ouais mais je vais pas équiper la bonne mail parce que la bonne mail a une défense basse ! Donc ça va me mettre en péril pour... Non mais c'est là ! Et Bubble qui a lâché ! Évidemment ! Quelqu'un est surpris ? Pas moi ! A fort je suis même surpris ! Et Bubble qui a lâché ! Putain c'est pas possible ! Vraiment mais Bubble qui a l'art de lâcher ! Mais toujours au moment où il faut pas quoi ! C'est impressionnant la poisse que j'ai avec Bubble quoi ! Y'a rien à faire quoi ! Y'a rien à faire quoi ! Putain, on va retenir se détitler comme la poisse de Bobble. Voilà, on va mettre les plus importants, et un autre comme ça, ok. Je ne suis même pas surpris. Évidemment, first try, direct. Voilà. Ensuite, on va se rebuffer. On va rebuffer Balti. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a par là ? Une porte. Avec un ennemi derrière. Ok. Oui, je crois que c'est pour accéder à une arme. Capricorne. Voilà. Ils sont vulnérables au TNM, c'est pas mal. Mais attaque, Balti. Te fais chier. Voilà. Voilà. Il faut qu'il y a un truc par là avec la porte du Capricorne, non ? Ah bah non, il n'y a même pas besoin de la porte du Capricorne. Ok. Alors, je ne vais pas mettre la bonne main pour lui, parce que lui, je crois qu'il tape fort. Il y a un truc par là avec la porte du Capricorne. Voilà. Ah putain, à l'instant de kill évidemment. Ah bah oui. Quelle surprise. Voilà. Il dégage. On la porte de la Capricorne tant de liange. Ouais, ça va s'en va après. C'est quoi, attends, je suis peut-être à la fin de la deuxième. Ok, tout ça pour ça. On ne va pas s'occuper du drame là. Coucou. Au revoir. Ah non, c'est pas ça. Putain, c'est quoi celle-là alors ? Aquarius. Ok, d'accord. Je me suis fait complètement à voir. Hum, bon. Hum, alors, enfin. On va se rebuffer. Et je crois que je vais réactiver la Capricorne et je crois que je sais où je veux aller. Hum. Hum. Ah, c'est quoi en fait. Je ne peux pas équiper l'accessoire qui munisse mon paupière avec lui. C'est lequel déjà. On va se rebuffer déjà. Mission, c'est pas ça. Non. F***. F***. Il peut se soigner. Voilà. Je dégage. Ok. Ouais. Ouais. Bon. Ah, du coup. Ah. Je sais ce qui arrive après. D'ailleurs, je vais en avoir outil. Voilà. C'est parti. C'est parti. Ouais. Le Zilliac qui s'apparaissait avant. Il ne fait rien d'autre. Attaque. C'est vrai que je ne peux se téléporter 0 ici. Évidemment, un coup critique sur un téléportation. Ça n'aurait pas été drôle, voyons, sinon. Il a réduit mes MP à 0. C'est moi un c*****. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. C'est absolument pas grave. Voilà. Alors là. On fait ça. On va les ignorer. On va ignorer cela. On va aller par là. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et là, on est dans Virgo. D'accord. On n'est pas dans celui que je croyais. Ouais, on est dans Virgo. Et évidemment, on a à nouveau ces connards. Je ne cherche même pas à faire autre chose. T'attaques. Ah, c'est de blague. Alors. On va en skisse. On va en skisse. Voilà. Euh, là, c'est... Aquarius. D'accord. Donc... Bon, on va être bientôt à la fin, en fait. On va être arrivé au boss. On active ça. Je peux même mettre une meilleure armure sur Balthier au cas où. On va par là. Là, la direction n'a absolument aucun sens. Aucun intérêt. Ça ne fait aucune différence. Alors, par contre, je vais me remettre le bubble, vite fait. Voilà. La direction n'a aucune différence. Donc... Je vais juste aller là. Et... Voilà. Alors, on peut se faire celui-là, si on veut. On va mettre la bonne mail. Je vais reprendre le risque. Je vais reprendre le risque. Ah. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Bon, écoutez, on va t'encher comme ça. On va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, on fera autrement. C'est parti. Parce que là en plus c'est un des combats les plus techniques du jeu Que j'avais un peu cheezé dans mon premier let's play Mais là comme elle va avoir deux fois plus de PV Je pense que ça va être impossible de cheezer Donc voilà quoi C'est parti Ah voilà L'esper le plus stylé du jeu pour moi Il est magnifique j'adore ce chara design Ultima On va commencer par ça Alors Baltien n'utilise pas de potion pour l'instant Je vais principalement attaquer Est-ce que je prends le risque de garder la bonne mail ? C'est un gros risque que je prends C'est quoi attends je vais tester un truc Je vais faire mon gros filou moi Tu vois Hop 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 Dégage moi ça C'est là qu'on va être fixé Voilà, Olija Bon, normalement, H absorbe Balti et Bash résistent Donc ça devrait aller Normalement Reflect Oh, fuck you Fuck you Oh, c'est maléfique Oh non, c'est maléfique là Oh merde Voilà, on y est La raison pour laquelle ce combat est hyper technique Ça commence Voilà, donc là on a En fait, si vous vous souvenez Tous les Les espèces de De champs de force Qui drainaient nos PV, qui drainaient nos MP Qui nous empêchaient d'attaquer, etc. Et bien là, elle va alterner entre tous Les champs de force Tous Lance une X-Potion Lance une X-Potion Oh, même mieux Lance ça Ok, ouf Ok, ça se sent pas mal Purifying salt Purifying salt Ce qu'on va faire On va faire mieux Ah, il a encore ça Pire ça On va le laisser faire Fausse statue Egal protect Pour le coup Là Protect Purifying salt Voilà Ça va être ton utilité, Redas Ça va être ton moment de gloire Oh, le coup critique Hop Oula Ah putain, je crois que Malheureusement Balthy va y passer A cause du champ de force Ouais, je crois que Balthy va y passer A cause du champ de force Malheureusement À moins que Ah, peut-être pas Je sais pas Ça va être assez Pour qu'il survive Malheureusement Ok, maintenant c'est les MP Alors Ce qu'on va faire Pour les MP Je vais mettre ça Alors par contre Ash Va pas faire Rise Laisse Balthy gérer La résurrection La résurrection Est-ce qu'on a encore vitalité Ok, on a encore vitalité Oh, l'eau Ah, merde Bah oui, je veux pas du coup Ah, la salope J'avais oublié ça Putain, quel con Non Mille Tortore Choker Balthy va trouver Bâche va trouver aussi Ah, c'est-ce qu'il y a Ah, c'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Garde l'A.G. Shield Au cas où Cross scale Ok C'est-ce qu'il y a Oh merde on peut plus l'attaquer Quand on peut plus l'attaquer c'est chiant par contre Heuuuuh putain Alors Pour ça Merci connasse ! Oh là, remets toi en HP euh... 60... Ouais 50% J'ai rien que je peux utiliser avec Baltier comme technique Non, j'ai rien malheureusement Baltier, elle va attendre Oh putain, c'est reparti Juste attend ! Juste attend ! Oh mon dieu ! Oh ce combat de nuit ! C'est le retour de Reflect ! J'ai pas vu si euh... Non, je peux toujours pas attaquer J'ai quand même malheureux de se dire que ma meilleure solution actuellement c'est de lancer mes Gilles Salope ! C'est le cas où elle attaque tout de suite ! Voilà ! Ok, c'est bon ! Alors par contre, ouais du coup on peut plus utiliser la magie maintenant ! Donc euh... Donc euh... Ash va me servir... Bah si on peut comprendre ce qu'on va faire avec Ash Bon, c'est la partie ! Euh... Début Dark Glade On termine la goutte ! Et euh... Tu attaques ! Pourquoi je disais que c'était un combat technique ! Ah pourquoi je disais que c'était un combat technique ! Hop ! Hop, là elle va l'attaquer ! Hop, attends c'est vrai ! Du coup il faut qu'il arrête de faire ça lui ! Euh... Non ! Elle peut infliger ! Oh ! Fuck you ! Ah ! Ah salope ! Ok ! Ah la gare ! J'avais oublié qu'elle pouvait faire ça ! Euh... Bon, ce qui m'emmerde c'est que du coup là, pour remettre l'heure, il faut remettre ça ! Ah la salope ! Je l'ai pas vu ! Je crois que Balti va crever là ! Il y a de bonnes chances que Balti crève là malheureusement ! Euh voilà exactement ! Oh putain ! Même bâche ! Putain ! Même bâche ! Euh... Mais pourquoi tu... Putain ! Pourquoi il se concentre sur Redas au lieu de ramener les autres ? Euh... Voilà ! Bon, maintenant le truc casse-couille c'est que... Héhé ! Il a plus aucun buff ! Ah la conne ! Aaah ! C'est parti. C'est parti. Ah merde, je veux pas les... Je veux pas les étendre sur les autres malheureusement. Et on ne peut plus utiliser d'items. Merde. Ah oui, à ce stade elle a beaucoup défense. C'est vrai. Oh 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 fuck 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 ! Voilà Putain Quand je dis que c'est un combat technique Tout ce qu'il y a à gérer là je suis obligé de changer de stratégie En plein milieu de combat à chaque fois Ok on est bon Alors fais moi plaisir on va essayer maintenant Laisse H faire Va te faire foutre Mais sérieusement Ah oui je mets un truc Putain on a oublié de rebuffer quoi Fais chier Au cas où elle cible à nouveau C'est quoi ? Allez elle est presque morte Ah non ça veut dire que Ça veut dire que Bash va être hyper lent Mais qu'est-ce que tu fais Ash ? Allez il doit pas lui rester grand chose là Allez Yes Putain Ah la garce Ah la garce Ah la vache Putain Dans ce mode c'est vraiment pas une blague ce boss Vraiment Rien qui fait qu'elle ait plus de PV et plus de puissance Et de résistance Ça change toute la donne Ah je vous jure Il faut la mériter celle-là je vais vous le dire Oh la vache Putain 42 minutes alors c'est le deuxième épisode du grand cristal Je crois qu'on va juste récupérer les deux coffres Elle l'a signé à quelqu'un Et on va s'arrêter là pour cet épisode Parce que je pense que ce sera mérité Il a obtenu Ultima le grand Seraphine Ok Ah la vache C'est pour ce boss là que je vous dis qu'avoir un machiniste ou un shikari En pur dommage dealer ça aurait été cool Ok c'est bon Donc là ici on a le gendarme Qui est un bouclier Dans la version de base c'est un bouclier invisible qui a 90 de parades dans les deux parades Donc c'est un bouclier cheaté Qui absorbe tous les éléments Dans cette version évidemment les trucs invisibles ont été nerfés Donc dans ce mode le gendarme voilà N'a aucune parade ou de magique Par contre il donne une résistance élémentaire à tous les éléments Donc c'est en fait c'est super tout simplement D'ailleurs c'est parfait pour H D'ailleurs typiquement Voilà donc Et ici nous avons l'excalibur Donc la fameuse Bah du coup vu que dans ce mode on a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis Enfin peut-être par des higres qui étaient vulnérables à la lumière sans d'avoir disparu Soit ils ont été remplacés comme les Forbidden Soit ils sont Ils sont plus vulnérables à rien Donc à voir si ça sera encore toujours aussi utile que dans la version de base Ou soit c'est des inivolants aussi c'est vrai Donc à voir si ça sera toujours aussi utile En attendant du coup on va les sauvegarder On va les sauvegarder Déjà avant toute chose Parce que bon dieu j'ai pas envie de refaire ce combat J'ai vraiment pas envie de refaire ce combat C'était fun ce combat Mais c'est assez intense C'est assez intense Bon faut dire aussi que je le fais under level Vous avez vu que les monstres de la zone sont level 60 Donc bon Je suis largement under level je pense Même si après dans ce jeu L'équipement est quand même assez important Même parfois plus important que le level sur certains points Donc on va sauvegarder ailleurs Au cas où il y aurait eu un problème On sait jamais Voilà Et du coup Voyons voir un peu Ce que donne Ultima Voilà alors Pour du coup Le moine Non là c'est Lulant Pour Lulant on a Scourge et Flare Pof Pour Avec mon bide Pour le moine Oli et Ezunaga Alors Oli ça serait Oli ça serait pas mal Dans ce mode Oli est très bien en vrai Ezunaga aussi pas mal Mais bon Sans plus honnêtement Pour Baltier Alors en chevalier Nous avons Elle est où ? Elle est là Nous avons Bah Maximilien Et Mage Power Chez chaque Alors Des armures lourdes Mais après comme Baltier Avec le chevalier Il peut avoir les grandes Helmes et les grandes Armores Je suis moyennement convaincu Pour ça Et pour le machiniste Pour le machiniste On a Chron of Loret Et Rubber C'est pareil en fait C'est pareil Parce qu'il a déjà Des bonnes armures Déjà Je sais pas Là Ultima Donc 435 Pour le machiniste Temporel Et pour le machiniste Noir Ouais voilà Donc War Mage Donc en fait Si j'avais pas donné War Mage Via Cushulein C'était via Ultima Que je l'aurais eu J'ai choisi Cushulein Parce que Cushulein On l'accède bien Plutôt que Ultima Donc là Dans mon cas présent Inutil Tiens j'ai bien activé ça Tant qu'à faire Donc là dans mon cas Inutil De Donnettima Afran On se bide Pour Bash Magique Lore On s'en fout Pour le Breaker Battle Lore On s'en bat les couilles Pour Bash On s'en bat les couilles Clairement Pour Battle Lore On s'en fout Et pour le White Mage Aether Lore Ah j'ai oublié D'apprendre ça Oh les couilles Heater Lore Ça peut être intéressant En fait Qui se redonne des MP Elle-même Via la éditeur Mais je crois qu'elle a Pas Elle n'a que 1 Je crois Ah le Breaker Mage Faut accéder à Excalibur Ok Sûrement grâce à Zodiac Heu Shell Shield Ouais Je crois qu'elle a pas D'autres permis d'éter C'est un peu dommage C'est un peu random Du coup Heu Ouais Bon Et pour l'archer Battle Lore Ouais Ah Flamestaff Stormstaff Ça peut être intéressant Ça en fait Laisse-moi réfléchir Quoique Non Non en fait C'est nul Non non Parce que Burning Bow Boost les dégâts de feu Déjà Et la Viking Coat Boost les dégâts de foudre Donc Non Comme j'ai opté Pour ne pas prendre Firehaga et Tondaga Au final Non Ça sert à rien En fait Bah écoutez En fait Il n'y a aucun bon choix En vrai Si j'avais pris Kuchulein Sur quelqu'un d'autre Que Fran Ça aurait été Fran Clairement Honnêtement Là C'est un peu Je ne sais pas du tout A qui l'a donné En fait Je n'ai pas la moindre idée D'à qui je pourrais la donner Parce que lui Scourge et Flare On s'en fout un peu À l'unité Zunaga Mais bon Bof Omi Ouais En fait Oli Ce serait bien Mais Omi Il n'a rien Pour bien lancer J'ai envie de dire Au final Le meilleur choix Ce serait peut-être Baltir Vraiment Il n'y a aucun Excellent choix Donc J'ai eu l'impression En fait Que le meilleur choix Ce serait Baltir Parce que bon Tu sers d'équipement Je crois par contre Qu'un des deux Maximilien au Magic Power Chez chaque Est plus fort Que Donne un meilleur bonus de force Que les autres armes Lourdes Donc ça peut jouer Parce qu'après Les autres Frann Ça ne rapporte que des HP Donc c'est un peu Inutile Bash C'est que des Battle Lore Et Magic Lore Il y a bien Il y a bien L pour les Ether Lore Mais sans plus Dans l'immédiat Je crois qu'on va Le donner à Baltir Vraiment pas Parce que c'est Le meilleur choix Juste parce que C'est le seul choix Qui est intéressant Dans la situation Présente Dans d'autres situations Ça aurait été utile Un peu décevant Bref Donc voilà Magic Power Chez chaque Pour Baltir Et ça Voilà Ça donne toujours Des meilleures armures C'est toujours ça de prix Et puis voilà Voilà Écoutez Là ça aurait été Un double épisode Très long Parce que je vois Qu'on est déjà 50 minutes du coup Je vais voir off screen Ce que je peux explorer De plus Et récupérer D'autres Comme trésor Dans le grand cristal Si je vois Des trucs intéressants Je vous les montrerai Dans le prochain épisode Mais là Comme vous Comprenez je pense On va S'arrêter là Parce que ça a été Assez épuisant Donc sur ce Je m'arrête là Et je vous dis A la prochaine Allez salut Salut Salut